Bonjour Alors effectivement nous sommes encore très loin de la mixité puisqu'aujourd'hui à l'échelle de la filière des industriels de la mer les femmes ne représentent que 23% de la population et si on regarde les métiers d'ouvriers nous sommes à 6% donc on est encore très très loin de la parité donc le CINAV est très investi sur la promotion de l'emploi des femmes dans les industriels de la mer et organise avec ses partenaires et notamment avec Naval Group des journées dédiées à la promotion de l'emploi des femmes nous travaillons en lien extroite avec les associations Elle Bouge, Vista, Ouïe et Volaine et l'objectif c'est d'accueillir des jeunes filles et des femmes au navire des métiers qui se situe à Brest à l'espace des Capucins de manière à leur présenter les métiers des industriels de la mer les parcours associés et c'est l'occasion pour elles d'échanger directement avec nos industriels partenaires pour qu'elles puissent se projeter Alors ça c'est vraiment notre cible prioritaire puisque notre objectif est de rencontrer le maximum de collégiens et lycéens donc on entretient un lien assez fort et on travaille en lien extroit avec l'Académie de Bretagne donc l'objectif c'est d'accueillir des collégiens et des lycéens là encore dans notre espace navire des métiers mais on voit aussi à leurs rencontres dans le cadre des salons d'orientation etc. et l'objectif c'est de susciter des vocations chez ce public là à l'âge où justement les questions d'orientation se posent et je peux vous dire aujourd'hui qu'à l'échelle en tout cas nationale on rencontre à peu près 14 000 personnes par an et qu'on est en capacité d'analyser ce que j'appelle le taux de transformation qui est le pourcentage de vocations suscitées et chez ce public jeune on arrive à près de 30% de vocations suscitées donc ça veut dire que nos outils, l'investissement de nos industriels partenaires est important et fonctionne.